Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Calita. Les dossiers Calita, pour en savoir plus sur l'Alia. Et oui, pour en savoir plus sur l'Alia, je suis avec le docteur Yves Bensoussan qui est médecin généraliste. Bonjour docteur. Bonjour. C'est très formaté tout ça. Vous êtes médecin généraliste, spécialiste, expert médical et aussi vous avez une autre spécialité qui est la médecine manuelle ostéopathique. Voilà. Exactement. Bienvenue. On est ravis que vous soyez parmi nous pour nous parler des accidents du travail en Israël. Alors, les accidents du travail en Israël suivent une législation qui est celle dans le cadre du Bito-Akliomi. Et on va dire qu'il y a peu de différences par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde, notamment en France. Mais ça, c'est important parce que ça fait des points de repère quand même. Voilà. Si vous voulez, la définition d'un accident du travail est à peu près la même. C'est un accident qui arrive par le fait du travail et au temps du travail. Donc, il faut quand même qu'il y ait ces deux critères. Et le trajet sur le trajet comme en France, ça marche aussi. Les accidents de trajet, ça marche également aussi. Et il faut savoir qu'il y a des enquêtes pour la reconnaissance d'un accident du travail qui sont faites par le Bito-Akliomi, tout comme la Sécurité sociale fait ses enquêtes en France, pour savoir si l'accident s'est bien passé ou bien sur le trajet ou bien au temps du travail ou bien par le fait lui-même du travail. C'est extrêmement important, ce troisième point, parce qu'il y a nombre d'accidents qui arrivent au moment du travail, mais qui ne sont pas liés au travail. Et donc, ils ne sont pas reconnus comme accidents de travail. D'accord. On peut donner quelques exemples. Quelqu'un qui, par exemple, fait un accident vasculaire cérébral alors qu'il est assis à son bureau ou bien fait un infarctus lorsqu'il est assis à son bureau n'est pas forcément reconnu comme accident du travail, puisqu'il faut qu'il y ait d'autres critères. C'est quelque chose qui aurait pu se passer en dehors. Ce n'est pas uniquement parce que ça s'est passé à 11 heures du matin lorsqu'il était au travail que ça va être reconnu comme accident du travail. Alors, pour bénéficier, on va dire, d'indemnités, puisque c'est ce qui intéresse en général les gens, quelle est la procédure à suivre ? La procédure est relativement simple. On fait une déclaration d'accident du travail. Un imprimé est remis par l'employeur qu'il s'est passé un événement X à tel jour, à telle heure, avec telle ou telle blessure. Donc, l'employeur remet ce document-là. Ce document est transmis au Bito Arleumi et le Bito Arleumi va statuer sur le pot reconnaître ou ne pas reconnaître l'accident comme un accident lié au travail. Il y a beaucoup de critères qui doivent rentrer en ligne de compte pour être reconnus comme accidentés du travail ? Alors, les critères, c'est relativement large, puisqu'il ne suffit pas d'être, par exemple, salarié. Quelqu'un qui est volontaire au sein d'une association, ça marche et est reconnu également comme accidenté du travail s'il a eu un accident lors de son volontariat. Donc, le fait d'être salarié, si vous voulez, n'est même pas forcément un critère, puisqu'en étant simplement volontaire, on a le droit d'avoir une reconnaissance d'accident du travail. Donc, il y a beaucoup de mythes qui circulent sur le Bito Arleumi. Je m'excuse d'y revenir, mais les gens sont quand même bien couverts. La couverture est extrêmement large, extrêmement importante. On peut discuter sur le montant des différentes allocations. Ce n'est pas suffisant. OK, ce sont des choses qui sont fixées non pas par le Bito Arleumi, mais par les députés, par la CNESET. Le Bito Arleumi ne fixe pas les indemnités. Le Bito Arleumi, il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc, peut-être qu'on pourrait encore pousser sur un autre dossier en tant que francophone, faire du bruit pour essayer d'augmenter les allocations, peut-être dans ce genre de cas. Oui, il y a. Dernièrement, on a entendu qu'il y a eu beaucoup de manifestations d'handicapés pour augmenter, a priori avec succès, même si ce n'est pas encore dans les faits, pour avoir autre chose que les 2342 shékels qui sont attribués au maximum à une personne handicapée qui ne peut pas travailler. Bon, il y a effectivement... On a encore des choses à faire dans la société israélienne. Bien entendu, bien entendu. Mais beaucoup a déjà été. Beaucoup est déjà fait. Il y a quand même une prise en charge sociale qui est importante. Alors, revenons aux accidentés du travail. Donc, on a parlé des critères. Vous nous avez dit que même lorsqu'on est bénévole, on peut bénéficier d'une indemnité. Tout à fait. Il y a d'autres critères plus importants, plus précis ? Alors, il y a bien entendu le passage devant un comité médical, puisque qui dit quelqu'un qui a été blessé ou accidenté. Le comité médical, ce qu'on appelle en hébreu la vada refouite, va apprécier si effectivement tout ce qui est déclaré est lié à l'accident ou pas. Et également, s'il y avait un état antérieur. Qu'est-ce que c'est qu'un état antérieur ? On va prendre un exemple. Quelqu'un qui a eu une fracture de jambe et qui a gardé, on va dire, des séquelles. Lors de l'accident du travail, la blessure va atteindre le même membre. Alors, on va discuter si la conséquence, si les séquelles qui lui restent sont la conséquence unique de l'accident ou bien si c'était également la conséquence de l'état antérieur. C'est tout le problème de l'expertise médicale et le médecin attribuera un certain pourcentage pour l'état antérieur, un autre pourcentage autre pour l'accident lui-même. Et en fonction de ces critères-là, la personne sera indemnisée. Alors, qu'est-ce qu'il se passe au niveau de ce qui intéresse ceux qui nous écoutent, les indemnités elles-mêmes, quand on continue à travailler ou lorsqu'on ne peut plus travailler ? Alors, les indemnités, on va les séparer en deux, si vous voulez. Il y a premièrement les personnes qui, lors de l'accident, ne peuvent plus travailler, ne peuvent pas travailler pendant la durée de l'accident. Cas simple, une fracture, on est arrêté trois, quatre, cinq mois. L'accident du travail, l'obitoire Cléomy va prendre en charge le salaire de la personne entre le 13e et le 91e jour d'arrêt de travail. Au-delà du 91e jour d'arrêt du travail, la personne qui ne peut pas reprendre son travail et qui est toujours en arrêt de travail, on parle encore de l'accident lui-même, on n'est plus à la fin de l'accident, ce qu'on appelle à la consolidation, va pouvoir faire une demande d'invalidité qui va prendre en charge, à partir du 91e jour, la suite de l'indemnité. Ok, et ça peut couvrir le salaire ou pas ? Ça ne couvrira pas le salaire, puisque l'indemnité en cas d'accident, en cas de maladie, elle ne peut être que de 2 342 shekels au maximum. Ça veut dire qu'après le 91e jour, qu'on gagne 20 000 shekels par mois en temps normal, et si on a subi un accident du travail, on ne pourra percevoir que 2 000 et quelques shekels par mois ? Voilà. C'est un peu dur, ça. La législation a été faite comme cela. Il y a des assurances pour pallier à ce manque ou pas ? Oui, il existe en Israël des assurances de perte de salaire qui fonctionnent et qui peuvent compléter, suivant certains critères, qui peuvent compléter, ça existe. D'accord. Écoutez, docteur Ben Soussan, c'était passionnant, très intéressant, précis. Vous avez autre chose à rajouter sur les accidents du travail que les gens qui nous écoutent doivent connaître ? Oui, peut-être lorsqu'un accident est consolidé. Ça veut dire que la personne, on n'espère plus qu'il y ait d'amélioration et qu'il reste des séquelles. Le comité médical, la VADRFUID, va fixer un taux d'invalidité. Si ce taux d'invalidité va jusqu'à 19 %, la personne recevra un capital. Si le taux d'invalidité... Vers en une fois ? En une seule fois. Si le taux d'invalidité va à partir de 20 %, la personne recevra une pension. D'accord. Jusqu'à son âge de la retraite. Alors en fonction du taux... Du taux d'invalidité, la pension est plus ou moins importante. C'est calculé en fonction du salaire de la personne, etc. Donc à partir de 20 % d'invalidité, on va dire, fixée par ce comité médical, suite à un accident du travail, on peut percevoir une pension mensuelle jusqu'à l'âge de la retraite. Tout à fait. D'accord. Et en fonction, le montant, c'est à définir en fonction de nombreux critères, j'imagine, qui doivent être pris en compte. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur Yves-Bensoussan. On vous retrouvera sûrement pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur la LIA. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur la LIA.